Le professeur Pierre Brunel Je remercie à mon tour le professeur Pierre Brunel de m'avoir conviée à cette rencontre et à ce moment ce temps partagé de réflexion sur un sujet délicat, c'est le moins qu'on puisse dire, sur un sujet qui fait aujourd'hui débat ou peut-être qui ne fait pas suffisamment débat dans la mesure où cette question de l'identité culturelle européenne nous concerne tous et j'espère que c'est ce que j'arriverai à vous faire sentir à travers ce questionnement. Alors merci à vous aussi de vous être déplacés parce que le froid est le même pour tout le monde, plus les cadeaux, les achats de Noël, plus la morosité ambiante et vous avez donc vous aussi le mérite d'être là pour partager avec moi cette réflexion que j'ai conduite dans cet ouvrage dont Pierre Brunel vient de vous parler, « Des héritiers sans passé » et que je me suis efforcée pour cette présente intervention d'orienter légèrement différemment, c'est-à-dire de recentrer d'une façon peut-être plus précise que dans « Les héritiers » qui porte comme sous-titre « Crise de l'identité culturelle européenne » de recentrer donc ce débat sur la notion même d'identité européenne. En effet, c'est une notion qui est difficile à définir et je ne vous cacherai pas au cours de cet exposé l'embarras qui a souvent été le mien à ce sujet. C'est aussi une notion qui risque constamment d'être aujourd'hui prise à partie, contestée, tant par les faits, les faits eux-mêmes, je n'en citerai que deux, la déculturation dont on peut, me semble-t-il, parler comme d'un phénomène de société et le multiculturalisme qui par contre se porte assez bien sans qu'on fasse toujours d'ailleurs le lien éventuel entre ces deux phénomènes. Donc il y a des faits qui appartiennent à l'histoire contemporaine de nos sociétés et puis il y a l'idéologie de ce qu'on peut appeler, de ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on nomme plutôt le « mainstream ». Le « mainstream », c'est-à-dire le courant dominant. Le courant dominant est, il faut bien le dire, dominateur. Autrement dit, nous allons de façon plus ou moins délibérée et consciente vers une sorte de monolithisme culturel ou pseudo-culturel qui est orchestré par un certain nombre de groupes de pression. Bon, je ne vais pas insister là-dessus. Alors, il est probable qu'au cours de cet exposé, je vais soulever nombre de questions qui risquent de rester sans réponse. Ça, c'est le propre des philosophes et ceux qui sont familiers de la philosophie ne s'en étonneront pas trop. Du moins, je dirais, sans réponse claire et précise, rassurante aussi, au regard de l'inquiétude légitime que peut, à mon sens, susciter l'état actuel de l'Europe. Durablement marquée par les deux guerres mondiales dont elle a été l'épicentre et depuis lors, minée, du moins est-ce ainsi que je l'aperçois, minée par une défiance envers soi-même, allant parfois jusqu'au reniement. Je dirais, en d'autres termes plus simples, l'Europe, non seulement ne se pose des questions sur elle-même, mais doute d'elle-même. Et tout est fait pour qu'elle doute chaque jour davantage d'elle-même. On a le sentiment qu'à force de s'entendre dire qu'elle est vieille, vous savez, la vieille Europe, à force de s'entendre dire qu'elle est vieille, surtout de la part de ceux qui ont le sentiment d'appartenir à un continent jeune, eh bien l'Europe a fini par y croire et par se comporter comme telle. Le philosophe Peter Sloterdijk, que j'apprécie pour ma part beaucoup, et qui a écrit un ouvrage qui s'intitule « Si l'Europe s'éveille, pourquoi pas ? La Chine s'est bien éveillée. Pourquoi l'Europe ne se réveillerait-elle pas ? » Puisque, que je sache, elle a été éveillée un jour dans le passé. Donc, peut-être se réveillera-t-elle. Eh bien, Sloterdijk écrit, je le cite, « C'est une absence de sol abyssal qui a pris possession des Européens. Une absence qui s'exprime dans l'obsession de faire bonne figure en chute libre et de maintenir avant une fin que l'on ressent comme imminente l'apparence de la belle vie. » Je suis même plus sûre qu'il y ait cette apparence et qu'il s'agisse encore de faire bonne figure en chute libre. Mais enfin, j'ai trouvé ce passage de Sloterdijk particulièrement évocateur de ce que je ressens moi-même. Alors, saurait-on en rester à ce constat fataliste et désenchanté ? Ce sont les deux termes qui, à mon sens, expriment cet état d'esprit plus ou moins latent. On n'y peut rien. Et puis, eh bien, il n'y a qu'à prendre les choses comme elles sont et cela au prix d'un certain désenchantement. Ou bien, est-ce que l'on doit considérer qu'un film aussi dérangeant que celui de Lars von Trier, Europa, qui a été diffusé en 1991 ? Est-ce que ce film dérangeant, que je vous invite évidemment vivement à voir si ça n'est déjà fait, film un de ses noirs, il faut quand même bien le dire, est-ce qu'il est révélateur du profond malaise ? Du profond malaise né dans l'immédiate après-guerre, puisque ce film porte sur l'immédiate après-guerre, mais qui serait encore le nôtre aujourd'hui, sans que nous soyons capables d'en cerner les contours et d'en identifier clairement les causes. Il n'est pourtant, à mon sens, de meilleure entrée en matière que le prologue de ce film dont je vais vous résumer l'atmosphère. Imaginons que nous sommes, vous et moi, dans un train roulant à grande allure et de nuit, semble-t-il, vers l'Europe dont nous avons été un temps éloignés par la guerre et vers laquelle nous revenons afin d'y construire un monde meilleur, comme le dit non sans candeur, le héros du film, un jeune homme d'origine allemande, mais probablement juive allemande, ça n'est pas précisé, ça peut avoir un certain sens par rapport au scénario, mais qui est devenu entre-temps américain. Spectateurs de notre propre avancée, nous n'entendons rien d'autre que le roulement du train et tenons les yeux obstinément fixés sur la voie ferrée dont le déroulement nous semble interminable, tandis qu'une voie off nous incite à nous laisser guider par elle et à nous relaxer. C'est un exercice de yoga qui nous est proposé au début. Nous relaxer afin de nous préparer à ce qui nous attend. si tant est que nous voulions véritablement entrer dans cette réalité complexe, tragique peut-être même, qui est devenue l'Europe. Il s'agit donc là, du point de vue cinématographique, d'une mise en condition spectaculaire, théâtrale, délibérément théâtrale, surtout avec la voix extraordinaire de Max von Sydow, qui est le narrateur. Mise en scène théâtrale usant paradoxalement de la relaxation, je vous invite à faire de même d'ailleurs, comme de la seule technique permettant de pénétrer dans l'imbroglio européen, je dirais, sans trop de dommages psychiques. Or, au vu des nombreux films, émissions et débats consacrés à ces deux guerres, ça n'en finit pas, n'est-ce pas, télévision et autres, c'est pratiquement chaque semaine, n'est-ce pas, qu'il y a un retour sur ces deux guerres. Donc, et plus encore sur la dernière, pour des raisons évidentes. évidentes, on est en droit de se demander si le devoir de mémoire, qui est une démarche, évidemment, en soi, infiniment respectable, s'il va s'en dire, eh bien, ne dissimule pas une plaie plus profonde encore, et aussi difficilement guérissable que celle d'Amfortas, je cite la légende de Parsifal, le roi pêcheur, attendant son salut de Parsifal. Rongé par ce que Hölderlin nommait le tragique de la lente meurtrissure, l'Europe, est-elle en passe de s'enliser dans sa propre mémoire ? C'est le sentiment que j'ai personnellement, chaque fois qu'un nouveau film, un nouveau débat, etc., remet sur la table cette question d'une mémoire européenne fragilisée, traumatisée, blessée, etc. Se remettrait-elle jamais donc de ces deux guerres, et surtout de l'effondrement des valeurs qui les ont rendues possibles ? Et si je parle de tragédie, c'est que certaines des causes majeures de cet effondrement ne furent jamais que l'envers, la face cachée, du progrès, de l'idéologie du progrès, dont l'Europe s'enorgueillissait le plus, comme le rappelle très justement Thomas Mann, en 1936, dans son avertissement à l'Europe, pour l'essentiel repris dans un autre ouvrage de Thomas Mann, qui s'intitule « Les exigences du jour », qui est un très grand texte. Je cite Thomas Mann, « Ce n'est pas la guerre qui a commencé de déchaîner cette vague immense de barbarie et de brutalité qui submerge actuellement le monde. Elle a seulement précipité son élan. L'homme moderne, j'insiste bien parce que je vais y revenir, l'homme moderne, a été façonné par des impressions violentes qui le troublaient et l'enivraient tout ensemble. Et il est la victime de leurs assauts sans cesse renouvelés. L'évolution vertigineuse de la technique, ses triomphes et ses échecs, le sport, les records sensationnels et bruyants, l'importance excessive accordée aux vedettes qui fascinent les foules, les champions de boxe couverts d'or, que vient applaudir une assistance innombrable. Parenthèse, vous changez boxe par football et vous avez absolument la même analyse. Tels sont les traits les plus saillants d'un portrait de notre temps. » Fin de citation. « Comment ne pas reconnaître dans cette accélération et cette excitation généralisée la marque de fabrique d'une modernité venue essentiellement d'Europe et encensée par elle ? » Je vous rappelle que depuis Rimbaud, le mot d'ordre, c'est d'être résolument moderne. Si crise de la culture il y a en Europe, est-ce donc le procès de la modernité qu'il convient d'engager ? Tant qu'aux traits énumérés par Thomas Mann, comment ne pas voir que loin de s'être atténués ou harmonisés, ils se sont depuis lors amplifiés au point de couvrir de leur voix discordante le souci de culture qui fut durant des siècles la préoccupation majeure et le bien le plus précieux des Européens. Mais peut-on véritablement parler de culture européenne ? Comme si celle-ci allait de soi, comme si cela allait de soi, alors qu'indépendamment du multiculturalisme qui est de confection récente, qui est une importation d'Amérique d'ailleurs, qui s'est effectuée dans les, disons, 30 ou 40 dernières années avec un crescendo très sensible. L'Europe est de fait composée d'une mosaïque de cultures en qui s'exprime l'histoire, la sensibilité et la créativité propres à chacun des pays européens. Donc, effectivement, on peut se dire mais il n'y a pas de culture européenne. Merci. Merci. Merci.